Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans cette grande édition de Dimash les titres. Les regards sont tournés vers la région de Bougouni. Dans le Bani-Mounetier, se déroule à l'instant le lancement de la quinzaine de l'environnement sous la présidence du chef du gouvernement, Dr Chogelko Kalamaïga. Les temps forts de cette 23e édition en lien avec la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année avec nos envoisés spéciaux à Bougouni, Salimatan Daou et Aliou Touré. Elle touche déjà une quinzaine de pays avec plus de 200 cas confirmés à travers le monde. Il s'agit de la variole du singe découverte en 1970 en République démocratique du Congo et éradiquée dans le monde en 1980. La maladie refait surface selon l'OMS et Focus Santé s'y est intéressée. 13h dimanche, c'est aussi la page sport avec des nouvelles fraîches au plan national et international. Et c'est la nouvelle, c'est avec vous, Famuru Dürté, bonjour. Bonjour Fouzeny Tungara. Eh bien, comme vous l'avez dit, l'acteur sportif est dominé par le football sur le continent, notamment les éliminatoires de la Cannes 2023. Le sélectionnaire national Eric Chekoussel a réussi son entrée en matière hier au stade du 26 mars. Les aigles du Mali ont battu 4-0 les diables rouges du Congo. La première journée s'achève ce dimanche et la seconde commence. On parlera également du basketball. Merci et à tout à l'heure pour le décryptage. Au plan international, nous parlerons de la visite annoncée du président sénégalais Makissal à Kiev. Vous aurez aussi les informations sur le Burkina Faso, le Tchad et l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, huit mois, étaient réunis hier à Accra, au Ghana, pour un sommet consacré à la situation politique au Mali et au Burkina Faso. Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part aux travaux dans la capitale ghanayenne. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Djop, reviendra sur les conclusions de ce sommet dans une interview exclusive qu'il a accordée à nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Aliou Toure. Direction Bougounine pour retrouver notre envoyé spécial Salimata Ndaw, bonjour. Bonjour Foussini, bonjour. Alors, vous êtes dans le Bani-Moletier où se déroulent les festivités de la quinzaine de l'environnement, édition 2022, sous la présidence du chef de gouvernement, docteur Chogel Kokala Maïga. Et cette 23e édition est placée sous le thème « Une seule terre » et c'est rélevé ensemble de la sécheresse. Alors déjà, Salimata Ndaw, quel est la transfert sur le terrain ? Alors, la quinzaine de l'environnement, c'est une double célébration et les acteurs du secteur sont réunis depuis ce dimanche à Bougouni. Pendant deux semaines, ils vont mener des actions allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la promotion du cadre de vie. Et ce 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, qui a pour terme « Une seule terre » marque le début de la 23e édition de la quinzaine. L'événement a été présidé, comme vous l'avez dit, par docteur Chogel Kokala Maïga, premier ministre, qui a dit dans son intervention que préserver l'environnement, c'est préserver notre santé. Et à ses côtés, naturellement, il y avait le ministre de l'Environnement, Maudibokone. On note également la présence du ministre Maudibokéita du Développement Rural et Mamadou Kone, chef du département des Affaires religieuses. Il faut noter, il faut tenir que Bougouni est une zone d'intérêt pour les acteurs de l'environnement. À Bougouni, il y a des forêts classées, des réserves de faune et de biodiversité. Et ce potentiel est aujourd'hui touché par la sécheresse, la surfèche, les produits chimiques de l'empaillage. Le thème « Une seule terre » est sans doute une invite à la mobilisation pour la préservation des ressources de la nouvelle région de Bougouni. Et il faut dire que la quinzaine de l'environnement s'étendra jusqu'au 17 juin, journée consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Voilà ce qu'il fallait retenir pour cette édition. Merci Salima Tandaou depuis Bougouni. Direction Mopti, la Venise Maldienne accueille le ministre du Développement Rural. Le but de cette visite est de promouvoir la transformation durable des filières agricoles et améliorer l'inclusion financière entre autres. Cette visite à Mopti de réalisation du projet inclusif, à savoir planète distribution d'Ousmane Sissédi, Ousmane Seibi, l'unité laitière de l'union des femmes de production laitière de la commune rurale de Sio, par le ministre du Développement Rural, vise à promouvoir une transformation durable des filières agricoles en améliorant l'inclusion financière et les partenariats économiques entre les différents acteurs. Moudibou Keïta, ministre du Développement Rural. C'est un exemple qui doit être dupliqué partout en République du Mali. Ousmane Sissé, promoteur de planète distribution, joue un grand rôle et accompagne l'État dans sa politique de développement agricole. Parce que non seulement il aide les paysans à s'équiper, il les aide à avoir des intrants, il les aide à avoir des masagazins de socage que lui-même construit et il empêche ces paysans de brader leur production. Il l'achète, il vend dans la région, contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Financé à hauteur de 58 milliards de francs CFA par le Fonds international de développement agricole à travers le Royaume du Danemark et le Canada, le projet inclusif met en relief les acquis du programme de microfinance agricole. Moussa Diakite, coordonnateur du projet inclusif. Ce qu'on vient de voir en termes d'unité de transformation, d'amélioration de la qualité du riz ici, d'emploi, d'amélioration de la qualité de la production au niveau des pivres, je pense que c'est très important, donc nous sommes très satisfaits de cette visite. BK Sougouba, assistant Planète Distribution. La collaboration entre Planète Distribution et le projet inclusif a permis de développer un partenariat productif public-privé 4P, suivant un protocole d'accord réparti avec 7 périmètres irrigués villageois pour la fourniture de 1 125 tonnes de padis conformément à un cahier de charge bien défini. Le partenariat nous a permis d'avoir un financement global de 267,99,340 francs, un magasin de stockage d'une capacité de 30 000 tonnes, une unité moderne de décortiquage de 120 tonnes par jour. Autre axe fort de la visite des ministres du développement rural, l'appropriation du bilan des activités réalisées par le conseil régional de Mopti, la visite guidée des équipements agricoles, de l'usine de décortiquage, du matériel agricole, des magazines de stockage, des planètes de distribution, du matériel agricole séventionné à l'officierie qui croule sous le poids de la mévente, l'unité laitière des femmes de soufreulail, des réalisations qui font des filières agricoles, des moteurs de développement durable dans la région de Mopti. Mopti, Umar Maïga et Souleymane Tepsigue pour l'ORTM. L'opération de réalisation des fourrages à travers le pays dans le cadre des œuvres sociales du président, la transition continue d'alléger la souffrance des populations. Depuis ce matin, l'équipe en charge de la mise en œuvre de ces infrastructures d'eau procède à une série d'inaugurations de fourrages dans la ville de Bamako. Notre reporter Mohamed Sangaré suit cette équipe également depuis ce matin. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour, Poussin Tungara. Alors, que peut-on retenir de cette journée ? Oui, Poussin, tout d'abord, depuis ce matin, la délégation en charge des œuvres sociales du président de la transition avec en sa tête le colonel Asaba Gyaletouré inaugure des fourrages dans les écoles publiques du district de Bamako. D'abord, pour le moment, 7 établissements ont bénéficié de l'eau potable aujourd'hui. Il s'agit, entre autres, de l'école Inemata-Sité de Niarela, en commune de Ducé-Bamako, le groupe scolaire ADF de Djelibougou et de Manzananté, le groupe scolaire Menko-Sikoro de Ticoroni et du groupe scolaire Coropina-Sud, ainsi que l'école Gomi du quartier Gomi. Et actuellement, nous sommes à l'école Sirac-Rodouzi, en commune 3 du district de Bamako. L'objectif de cette action humanitaire, Poussin, du président de la transition, consiste à mettre fin aux pénuries d'eau potable dans les établissements publics qui donnent l'eau dans la vie, dit-on. Partout où la délégation a inauguré, les bénéficiaires ont fortement remercié. Le président, Asmi Bouika, pour ses gestes hautement symboliques. Il faut noter que c'est 36 courages qui sont destinés à soulager la souffrance des enfants et du personnel enseignant dans le district de Bamako. C'est une question. Merci, Mohamed Dessankaré. Actualité internationale. Le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais, Makissal, a déclaré vendredi être sorti rassuré de sa rencontre à Souti avec son homologue russe Vladimir Poutine. Bonjour. Bonjour, Foussin Tunkara. La crainte de crise alimentaire, particulièrement en Afrique, du fait que l'offensive russe en Ukraine était au centre des échanges entre les deux personnalités. Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges à déclarer Makissal aux journalistes à l'issue de sa rencontre à Souti avec Vladimir Poutine. Il trouve le président russe engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles, notamment les économies africaines. Les échanges entre Vladimir Poutine et Makissal, qui était accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Fakim Hamad, ont duré trois heures, a précisé le dirigeant sénégalais, évoquant un échange complet sur la situation. Je lui ai indiqué que nous étions venus d'abord pour lui demander une désescalade et de travailler pour la paix, a précisé Makissal. La Russie et l'Ukraine assurent 30% des exportations mondiales de blé. La crise entre les deux pays a provoqué la flambée des cours des céréales et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux des printemps arabes de 2011 et des émets de la fin de 2008. L'ONU craint un ouragan de famine essentiellement dans les pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Après avoir rencontré Vladimir Poutine, le président Makissal promet de se rendre à Kiev. Jirai à Kiev a déclaré le président en exercice de l'Union africaine Makissal au lendemain de sa rencontre avec le président russe. Ses propos ont été tenus en marge du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra. Le président sénégalais n'a pas indiqué de date. Même à rassurer, après ses trois heures d'entretien avec Poutine, le président en exercice de l'UA fait remarquer que le pari n'est pas encore gagné. Makissal estime Foussène Tunkara qu'il faut parler également aux partenaires occidentaux qui ont pris des sanctions contre la Russie. « Il faut poursuivre la médiation pour espérer des réponses immédiates aux doléances formulées au nom des pays africains ? » A-t-il conclu. Merci Nuhomo. Si ce que nous partons au Tchad, le frère aîné du défunt président tchadien Daoussa débit, sort de son silence pour dénoncer la gestion actuelle du pays. Par voie de presse, il dit perdre tout espoir quant à l'avenir du Tchad au regard de nombreux manquements constatés. Pour lui, l'argent et les biens matériels dictent désormais leurs lois dans le pays. Bonjour Broma Traoré. Bonjour Foussène Tunkara. Alors, cette sortie médiatique de Daoussa débit alimente les débats et discussions au Tchad, n'est-ce pas ? C'est une sortie médiatique qui ne passe pas inaperçue. Vous l'avez dit, le frère aîné de l'ancien président Idriss Débit, ongle de l'actuel homme fort du pays, met le couteau dans la plaie du pays. Daoussa débit, c'est son nom, ouvre son cœur au site Tchad Info. Dans une interview exclusive, il fait part de son pessimisme quant à l'avenir de son pays. Je ne peux pas lire l'avenir, mais les éléments d'appréciation à ma vue sont très mauvais, dit-il. S'il le cite personne dans cette interview, Daoussa débit sans preuve vivement à l'élite tchadienne qu'il accuse d'être sûrement intéressé par l'argent et les biens matériels. Je suis révolté car le climat d'affaires est dégueulasse et de poursuivre, je ne fais pas partie de ce groupe de fuite en avant vers l'enrichissement illicite. Pour lui, la gouvernance et la gestion des affaires de l'État sont très mauvaises et le tchad souligne-t-il est infesté par la corruption. Daoussa débit relève d'autres mots qui compromettent l'unité nationale. Il cite notamment le tribalisme, le régionalisme et le confessionnalisme. En revanche, il salue et défend la mémoire de son frère qui a honoré la famille Débit et le monde entier le respecte selon lui. Par ailleurs, Daoussa débit appelle les acteurs politiques à participer au dialogue national inclusif en espérant qu'il accouchera de structures politiques de gestion. Les jeunes prendront également conscience de l'intérieur de leur pays au lieu de courir de manière effrénée derrière l'argent et de voitures de grosses cylindrées mal acquises, a-t-il conclu Foussini Tunkara. Merci, Burama Traoré. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a visé par une plainte pour enlèvement et corruption par un ancien chef de renseignement. Cette plainte intervient après la découverte d'une importante somme d'argent dans l'une des propriétés du président. Le chef de l'État a aussitôt rejeté ses accusations sur un fonds de scandale. Les explications avec la Sine Keïta. Arthur Frazer, cet ancien chef du renseignement dans une plainte à la justice, accuse le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'avoir enlevé et séquestré des cambriolaires en achetant leur silence. Cette affaire remonte à février 2020. Lors du cambriolage d'une ferme, des voleurs tombent sur l'équivalent de 3,8 millions d'euros en liquide dans une propriété appartenant au chef de l'État. Ces accusations sont rejetées par le président Ramaphosa, mais a admis qu'il avait bien eu un vol dans sa propriété, l'enlèvement du produit de la vente des gibiers, dont le montant n'a pas été précisé. L'hypothèse d'un règlement de compte n'est pas à exclure, car l'ex-chef du renseignement est perçu comme un allié de l'ancien président Jacob Zuma, principal adversaire de Cyril Ramaphosa. Arthur Frazer, à la tête des services pénitentiaires, a d'ailleurs fait libérer Jacob Zuma il y a un an pour raison médicale. L'affaire éclate également à un moment où le parti au pouvoir doit bientôt décider s'il doit maintenir ou non Ramaphosa comme candidat à la présidentielle de 2024. En tout cas, il y a des interrogations. Est-ce une tentative de corruption ? Et qui faisait le chef de l'État avec une importante somme d'argent liquide ? L'affaire interpelle et déçoit les Sud-Africains, surtout avec un président qui avait fait des luttes contre la corruption. Une de ses priorités, Foussé Nuitonkara. Treize heures passées de quinze minutes à présent à la page sport. Et cette page sport, c'est avec vous, Fahmourou Djouté. Bonjour. Bonjour Foussé Nuitonkara. Football éliminatoire Canada 2023. Le Mali a cartonné le Congo 4-0 à l'occasion de la première journée. Oui, c'était au stade du 26 mars. Il fallait moins d'une minute au milieu du terrain du Red Bull Salzbourg. Mohamed Kamara pour ouvrir le score d'une frappe lourde dans l'axe suite à un centre du René Amari et Traoré. Yves Bissouma réalisait dix minutes plus tard un festival dans la surface pour offrir un caviar à Elbilal Touré qui ne gâchait pas l'offrande. Deux à zéro, onzième minute. Les Congolais étaient complètement submergés et l'attaquant de Rems s'offrait ensuite un doublé en fusillant le portier congolais avancé d'un tour sous la barre suite à une perte de balle congolaise. 3-0, trente-neuvième minute. Et juste avant la pause, Bissouma encore lui centrait pour la tête plongeante du Nantais Khalifa Kouloubali. 4-0, quarante-quatre minutes. C'est le score à la mi-temps. En seconde période, malgré plusieurs autres occasions franches des aigles, le score ne changera pas jusqu'à la fin. Le Mali prend ainsi la tête du groupe EG à la différence de but devant la Gambie qui s'est imposée 1-0 face au Soudan du Sud. Alors que la première journée s'achève ce dimanche avec les matchs du groupe D, la deuxième journée débute avec les groupes E et J. Oui, l'affiche du jour aura pour cadre le Caire où l'Egypte et la Guinée entrent en piste en s'affrontant dans un choc prometteur. Le gardien titulaire de l'Egypte, Mohamed El-Shinaoui, et le latre-gauche, Ahmed Fatou, sont out pour cause de Covid. Le tollé de la défense, Ahmed Eghazi, est quant à lui blessé, tandis que le milieu de terrain, Mohamed El-Nini, est annoncé incertain. Mohamed Salah, lui, sera bien là pour défier son coéquipier de Liverpool, Nabi Keïta. Privé de Mohamed Bayou et de Morgan Naguilafougui blessé, la Guinée sera, pour sa part à Amoindri, dans le secteur offensif, même si les supporters attendent beaucoup du René Sirou-Giraji. Derrière le but national, Mokhtar Djakabi devrait, quant à lui, fêter sa première cap. Kaba Djaura et sa bande signerait, sans doute, pour ramener un point. Un peu plus tôt, il sera déjà l'heure de la deuxième journée dans le groupe E. Après son carton contre Madagascar 3-0, le Ghana version auto-ado, qualifié pour le Mondial, entend bien poursuivre sa dynamique actuelle contre la Centrafrique, renversée par l'Angola 1-2, avec les honneurs lors de la première journée. Les Fauves reçoivent les Black Stars en Angola, faute de stade au Normand à Bangui. Dans l'autre match du groupe, Madagascar joue déjà gros à domicile. Face à l'Angola, privé de nombreux cadres, les barrières de Nicolas Dupuis devraient à nouveau se présenter avec un 11 très expérimental. Au même moment, dans le groupe J, la Tunisie va tenter d'enchaîner au Botswana après son carton contre la Guinée équatoriale 4-0. Auteur d'un doublé jeudi, Youssef M. Saknyi a été ménagé et ne prendra pas part à ce match avant de s'envoler pour disputer la Kerenkap au Japon. Les aigles de Carthage se méfieront d'un adversaire accrocheur qui a donné du fil à retordre à la Libye lors de la première journée défaite 1-0 à Benghazi. Basketball, la 7e journée du championnat national a pris fin ce samedi. Oui, la 7e journée se poursuivait hier sur le tableau masculin. Le leader Atar Club de Kidal a bouclé la phase allée par une victoire sur le 3e AS Mandé 48-42. L'AS Police, de son côté, s'est imposé de justesse devant le diolubacé 59-60. Chez les dames, l'AS Réal est allé battre l'USM de Kuchala 78-42. Cette dernière journée de la phase allée a débuté vendredi avec trois rencontres. Il a fallu attendre cette ultime journée des matchs allés pour voir le diolubacé. Les dames s'inclinées s'étaient face à l'AS Police 57-64. Le Sarmelin de Bamako en dames et messieurs s'est imposé respectivement contre Calaban Sport Club et l'AS Commune 6 73-45 et 78-51. Merci, Femme Réjouté, pour ces informations. Depuis le début du mois de mai, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur plusieurs cas de variole du singe. Il s'agit d'un virus découvert en 1970 en République démocratique du Congo et éradiqué dans le monde en 1980. L'épidémie de variole du singe refait surface et touche désormais, je vous le disais dans les titres, une quinzaine de pays. Plus de 200 cas ont été confirmés par travers le monde. Le virus est transmis à l'homme par des animaux comme les rongeurs. La maladie se manifeste par une fièvre, des maux de tête et des boutons sur le corps. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara et Cédu-Sissoko. C'est la nouvelle épidémie qui affole, la variole du singe, fait par l'IDEL depuis début mai à travers le monde. On l'appelle variole du singe parce que les scientifiques l'ont identifiée pour la première fois chez des singes en 1958. Le premier cas confirmé chez un humain remonte en 1970 en RDC. C'est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'être humain par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. Professeur Issa Konate, médecin infectiologue au CHU du Point J. La transmission se passe entre l'animal et l'homme, à partir du sang et à partir aussi des liquides biologiques. Également la transmission peut se faire de l'homme à homme. Et cette transmission se fait par contact avec un malade, une personne saine, n'est-ce pas, qui se met en contact avec un malade. Également à partir des gouttelettes infectées d'un malade et aussi la transmission de la mère à l'enfant. Et la particularité de ces cas qu'on est en train de rencontrer présentement, c'est que ces cas sont beaucoup plus nombrés chez des personnes, comme on le dit, des hommes qui ont des rapports avec des hommes. Comme la plupart des maladies, le virus prend un temps pour se développer. Cette période d'incubation dure en moyenne 14 jours. Professeur Issa Konate, médecin infectiologue au CHU du Point J. Quand le virus va se multiplier jusqu'à un certain niveau, donc il y a la réaction de l'organisme qui va faire apparaître des signes. Et parmi ces signes, nous avons un syndrome grippal, c'est-à-dire une fièvre qui est là, qui va durer au bout de 48 heures, va apparaître de façon très fréquente des boutons sur le corps. Et ces boutons vont commencer au niveau du visage, la tête, et vont s'étendre sur tout le corps. Même la chevelure, la pomme des mains et la plante des pieds seront tous concernés. Des boutons qui vont par la suite évoluer en différentes phases. Ces boutons vont évoluer en contenant un liquide, ce liquide qui est d'abord clair, ensuite ce liquide va devenir purlant, c'est-à-dire va contenir du puits, et à la suite maintenant, ces petits boutons vont s'éclater et laisser des tâches de croûte, ce qu'on appelle des boutons ambiliqués, c'est-à-dire le bout est percé, le puits va sortir, et ça va laisser maintenant des cicatrices. Au dire du spécialiste, les personnes bien portantes avec un système immunitaire bien renforcé ne développent pas la forme grave de la maladie, professeur Issa Konate. La gravité se retrouve surtout chez un certain nombre de personnes, notamment les personnes immunodéprimées au VIH, c'est-à-dire les gens qui sont atteints par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Donc, pour faire des formes graves, également les femmes enceintes et les enfants. Dès le constat d'un cas suspect, le médecin préconise l'isolement. L'épidémie actuelle qui apparaît, on a vu que ce n'est pas avec les foyers classiques, c'est apparu dans une zone où on n'a pas encore identifié des cas index, pour dire que la personne a quitté d'une zone et qui a pu amener la maladie dans ces zones-là. Donc, ça, c'est des recherches qui vont se poursuivre. Mais dès qu'on va suspecter quelqu'un qui a une fièvre avec des boutons sur tout le corps, les précautions qu'on doit prendre, il faut déjà isoler un peu la personne, lui faire porter un masque, ce qu'on appelle un masque chirurgical. Bon, si c'est des agents de santé qui doivent examiner le malade, ils peuvent déjà porter un masque PFPD. Ensuite, donc, appliquer l'hygiène et fermer les lésions. Bien que la variole du singe prend du temps à guérir, la maladie est toutefois généralement bénigne. La plupart des personnes infectées se rétablissent spontanément. Il existe toutefois des vaccins qui peuvent être utilisés pour contrôler l'épidémie. 13h passé de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fusseini Tunkara. La mise en ordre a été assurée par Alima Ouattara, une édition réalisée par Lassina Keïta et coordonnée par Bourama Traoré. La mise en ligne a été assurée par Aziz Koulbali. Prenez bien soin de vous et restez connectés tout à l'heure. Retro 7 avec Koumba Sissé. Que le bon Dieu nous assiste.